Allez, motive toi, tu peux le faire Salut salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Cheap chat make up, voilà, j'avais envie de me maquiller en discutant avec vous et en vous racontant mes dernières galères voilà, vous avez l'habitude maintenant qu'il arrive des galères d'où pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière et que celle-ci est reportée aujourd'hui c'est simplement que, voilà, je me suis dit aujourd'hui je vais manger chez ma maman autant que je vais maquiller aujourd'hui donc on est jeudi, hein, vous aurez la vidéo normalement dans la foulée s'il ne pousse pas de bien parce que j'en ai marre et voilà, donc je vais me maquiller avec vous j'ai déjà mis ma base qui est celle de chez Action on se retrouve avec mon gilet pilou pilou parce que je me les pelle, voilà je ne sais pas du tout ce que je vais devenir en hiver je ressemble déjà à un fichetique maintenant alors je n'ose pas imaginer l'hiver comment ça va être bref donc j'ai noté plusieurs choses que je dois vous parler maintenant comme j'ai pas mené, j'ai avoir un peu du mal à suivre mais voilà donc je vais déjà commencer par faire mon teint donc je prends mes deux fonds de teint habituels qui est le Continent Define de chez Révolution en teinte F3 qui est trop claire c'est pour ça que je le fonce avec l'asta perfect numéro 80 donc on secoue, on secoue, on secoue et on attaque, on attaque, on attaque alors pour mes galères mes dernières galères on va commencer dans l'ordre donc je me suis chopé un mal de bide alors quand je vous dis mal de bide c'est mal de bide pendant 3 jours je ne savais même pas marcher tellement j'avais mal je ne sais pas du tout ce que c'était bien sûr madame ne va pas chez le médecin ben non donc du coup je suis resté pendant 3 jours avec ce foutu mal de bide intenable je vous dis que ça avait à peine marché c'est arrivé quand j'ai voulu je devais aller chercher les enfants à l'école donc c'était la semaine dernière les enfants de mon frère et en fait attention ça va être le moment super glamour de la vidéo je pars vers 3h10, 3h15 pour aller les chercher et je devais aller aux toilettes donc j'ai dit ben je vais aller aux toilettes avant d'aller les chercher j'en ai pas pour 15 minutes il était un peu moins de 15 heures un peu avant 15 heures donc je lui ai dit qu'on est pas pour 15 minutes pour aller faire caca du coup je vais aux toilettes et je pousse pour faire caca et là ça me déchire le bide littéralement ça m'a déchiré le bide et ça m'a donné mal dans le dos alors chose qui ne m'est jamais arrivée avant je sais toujours pas c'était quoi mais voilà donc voilà après je me suis dit ben ça va passer c'est une petite constipation tout ça tout ça ce qui arrive fréquemment depuis ma slive donc si vous voulez en savoir plus sur ma slive je vous mets la dernière vidéo que j'ai fait en petite fiche et les voitures et c'est un temps merdique j'attendais qu'il fasse meilleur qu'il fasse un peu plus clair pour faire la vidéo donc voilà je vais chercher les enfants tant bien que mal je sors de la voiture j'avais mal au ventre mais vous imaginez même pas quel point j'avais mal mon frère rentre et puis j'étais pied en deux sur ma chaise elle me dit ça va et tout je dis là j'ai le match je sais pas pourquoi mais voilà j'avais bien mal au bide et tout mon mari arrive pour venir me rechercher chez mon frère il avait un peu peur de devoir m'emmener à l'hôpital j'entends des bruits chelous dans ma maison je sais pas si c'est mon fils qui sait ou si c'est mon chien il faut le bordel et voilà il s'est resté comme ça pendant trois jours donc je ne savais pas marcher tellement j'avais mal je ne savais pas me lever de mon lit tellement j'avais mal j'étais vraiment vraiment pas bien puis je passe du tout seul voilà j'avais enfin réussi à aller aux toilettes quelques jours plus tard et il s'est passé tout seul mais j'essayais toujours pas c'était quoi donc voilà pour je vous l'ai fait dans l'ordre enfin j'essaie de vous l'ai fait dans l'ordre des misères qui me sont arrivées donc comme je vous disais je crève de froid aussi depuis que la température a changé forcément les seuls moments en fait où je n'avais pas froid c'est quand il faisait 40 degrés vous voilà donc maintenant je m'épelle et je suis enmitouflée d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram je vous invite à me suivre juste ici alors attendez j'ai essayé de mettre mon doigt à la bonne hauteur je mets déjà ma combi de Noël quoi non mais allo je ne sais pas du tout ce que je vais faire en hiver je me balade partout avec ma bouillotte là je ne l'ai pas sur moi mais je commence à me dire que je vais peut-être arriver à chercher parce que j'ai froid donc voilà d'où le pull pilou pilou parce que je me l'épelle mais alors quand je vous dis me l'épeller c'est me l'épeller je grelotte je vais mettre mon Camouflage Plus de chez Essence en anti-cerne donc c'est la version waterproof vitamine complexe c'est la formule hydratante donc elle n'est pas mat celle-là l'autre c'est une version mat je me suis dit que j'avais testé celle-là parce que je ne manque jamais d'hydratation surtout au niveau des cernes vu qu'elles sont correctes enfin non pas correctes mais voilà je dis n'importe quoi donc j'ai aussi essayé de ne pas dire trop de conneries pour ne pas devoir faire un trop gros montage comme ça ça m'évite du boulot parce que je suis en manque de motivation totale alors quand je vous dis motivation c'est grave limite j'ai rien vu de foutre alors quand je vous dis rien c'est rien donc nous vous l'a rendu il nous l'a rendu à Halloween donc le soir d'Halloween je vais chez mon frère ce n'était pas prévu à la base ce n'était pas pour une soirée ou quoi que ce soit c'était juste pour aller un petit peu discuter avec lui et tout ça et donc avec mon mari on va chez mon frère on se garde comme d'habitude devant sa porte logique quoi comme vous avez chez Calcaire en principe vous gaffez devant lâchez la personne donc on se garde devant la voiture les enfants viennent sonner donc les enfants de mon frère étaient enchantés d'aller donner des bonbons et puis d'un coup on entend du bruit juste derrière la porte mais personne qui sonne alors j'ai à mon frère j'ai dit écoute c'est quoi va voir toi ne laisse pas les enfants y aller parce que je ne sais jamais quoi donc il sort voir et le chien n'a pas gueulé parce qu'il est un gros chien mais le chien n'a pas de réaction il sort voir puis d'un coup on entend putain on m'a pété le carreau de la voiture on va voir et en fait il y avait sa voiture une autre voiture et la voiture de la collègue de ma belle serre puisqu'elles font du covoiturage donc il y en a toujours une des deux qui laisse sa voiture devant la porte et ils avaient pété un carreau de chaque voiture donc la note celle de mon frère et celle de la collègue chouette et du coup comme c'était en France et que je vis en Belgique je vous rappelle je ne connaissais pas le numéro de la police française donc j'ai mon frère c'est quoi le numéro ? donc lui il habite en France mais lui il n'est pas non plus je poudre gentillissime avec la poudre de chez Essence toujours la All About Matte donc lui il ne savait pas non plus le numéro j'ai dit ok chouette c'est sympa comme on n'arrive à pas aller loin parce qu'en fait les jeunes c'est une dixième de jeunes je vais dire entre 14 et 17 ans des petits merdules comme on en croise partout et après on s'étonne que les parents ne veulent plus laisser faire Halloween aux enfants et mon mari les a vus passer juste derrière chez mon frère mais en fait ils étaient en train de déglinguer la barrière arrière du voisin donc pour finir je vois une voiture arriver je vois des phares arriver et hop je l'arrête et je demande le numéro de la police parce que comme on ne la connaissait pas sur internet pour trouver je vous garantis que c'est compliqué de trouver le numéro des urgences voilà surtout que je n'avais pas de réseau donc je n'arrivais pas à aller sur internet de dehors allez c'est une des phares donc du coup j'arrête la voiture pour demander le numéro et bien que c'était un conduit de police on ne pouvait pas mieux tomber donc je leur dis qu'on nous a cassé les carreaux des trois bagnoles et tout et voilà donc ils foncent tout de suite parce qu'on leur dit qu'on les avait vu passer juste dans le parc derrière ils foncent tout de suite pour aller essayer d'échapper et pendant ce soir-là la voisine sort la voisine de mon frère et en fait c'était elle qui avait cliqué parce que comme elle avait entendu qu'ils s'acharnaient sur la barrière elle avait cliqué sur son alarm donc je reprends la palette HD Pro pour le bronzer et je vais utiliser les deux j'utilise toujours les deux ici sur mon écran d'ordinateur mon truc est inversé alors c'est un peu chiant et donc elle avait eu la bonne idée de cliquer sur son alarme pour déclencher l'alarme et prévenir la police tout de suite donc ils sont arrivés mais super vite en fait donc on attend on attend on attend et le temps passe et le temps passe et on voit les flics passer et repasser et corriger dans le parc et tout un bordel mais on nous dit rien à nous quoi on a les carreaux complètement explosés parce que bien 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 et en fait on s'est rendu compte le lendemain qu'ils avaient essayé de péter tous les carreaux parce qu'il y avait des coups dans les autres voitures dans les autres carreaux des voitures donc mon mari va aujourd'hui changer les carreaux chez Carglace d'où le fait de quoi chez ma maman parce qu'il y avait juste à côté et on nous dit rien les flics reviennent pas prendre des photos prendre des positions ou quoi que ce soit on sait toujours pas d'ailleurs s'ils vont être arrêtés ou pas on sait absolument rien donc je vais acheter ça parce que je ne sais pas parler et me maquiller en même temps donc le 1er novembre a été chouette puisqu'on a dû courir d'urgence chez Carglace pour sécuriser la voiture sinon l'assurance ne fonctionne pas pour remplacer le carreau si on ne la sécurise pas enfin c'est tout un bordel alors je dis pour une fois que mon mari a un week-end il n'en a pas profité des masses n'est-ce pas en plus je vais mettre un toujours de chez Révolution je fais un teint Révolution aujourd'hui donc c'est la chez Green Spice que je ne dis pas de bêtises et je vais prendre dans le premier ici c'est mon préféré donc pour finir j'ai dit moi j'ai envie de rentrer quand même il y a 11h c'était déjà pas prêt qu'on vienne à la base j'ai envie de rentrer dans la maison donc je rappelle la police pour savoir ce qu'on devait faire si on devait rester là laisser les voitures dans l'état voilà on ne savait rien ça faisait 2h que j'étais arrivée et tout était toujours pareil les bouts de verre par terre les carreaux pétés et là tout simplement elle me dit ben non vous irez porter plainte quand vous avez le temps au commissariat quoi ouais d'accord mais genre les flics n'auraient pas qu'on me dire avant parce qu'on ne serait peut-être pas restés avant d'autres 3h et puis je lui ai dit aller porter plainte de toute façon ça ne changera absolument rien puisque un c'est sûrement des gamins qui sont mineurs et que les parents ne sont pas sauvables donc parce que c'est le quartier donc on s'est dit ça ne changera absolument rien alors je ne sais pas quel blush mettre parce que je ne sais pas quelle couleur je vais faire j'ai sorti la désherbeuse parce que j'ai envie d'utiliser la désherbeuse aujourd'hui mais je ne sais pas dans quel ton je vais me maquiller j'essaie de voir un peu ceux que je n'ai pas utilisés j'ai envie d'utiliser le Twilight parce que je ne l'ai encore pas utilisé je crois donc si je fais dans les tons mauves enfin quoi qu'il n'y a qu'un mauve marron et mauve parce qu'orange et mauve ça va faire un peu bizarre je ne sais pas c'est vraiment les teintes orangées qui me plaisent le plus dans cette palette mais ouais je vais tester les teintes mauves donc je vais mettre la ultra mauve toujours la ultra cool glow je vais mettre la teinte mauve qui est juste ici en dessous qui fait un peu bleu là en caméra mais les mots ouais d'ailleurs je vais la mixer avec le gazier au dessus tiens enfin un côté les deux là ça patoche donc voilà pour notre soirée d'halloween et notre week-end de tout ça magnifique pendant ce week-end là aussi j'avais mon pc donc mon mac je fais mon montage vidéo que j'enregistre mes parties sims et tout ça donc oui j'ai recris ma chaîne sims pour celles qui ne le savent pas donc si vous voulez je vous mets le lien en barre d'infos de toute façon vous l'avez sous chaque vidéo donc je vais faire un petit nettoyage de pc et pour ça j'utilise mac clean je crois qu'il s'appelle c'est mac clean que j'utilise très régulièrement puisque je fais un nettoyage comme ça de pc une fois par semaine donc je vais faire mes sourcils mais ça je vais les faire en hors caméra et je reviens en espérant ne pas perdre le fil de ce que je vous ai expliqué voilà j'en ai profité pour appliquer ma base donc j'ai mis la pelouille franchement je comprends toujours pas l'engouement qu'il y a autour de cette base tout ce que je trouve pratique c'est qu'elle me sert pour définir mon sourcil en même temps que je mets une base mais je la trouve pas plus mieux que ma base d'essence voilà donc je disais mes bébés cheveux m'enmerde je disais je disais je disais quoi que j'ai nettoyé mon mac mouais je vais poudrer mon arcade sourcil donc je prends la desert dusk et le fard ici bon il est un petit peu foncé il fera avec donc j'utilise ce ce programme depuis que j'ai le mac très régulièrement je le fais à peu près une fois par semaine donc j'ai jamais eu de soucis ou quoi que ce soit et là je vois une fonction que j'avais jamais utilisée qui est pour trier effacer les fichiers plus anciens les gros fichiers tout ça tout ça donc je me suis dit oh tiens je vais faire un peu de tri dans les trucs qui ne me servent plus sauf que j'ai tellement bien nettoyé le pc il n'y a plus rien non j'avais tout perdu tout ce qui est toutes mes parties mes sauvegardes de sims donc même celles que je fais en vidéo mes parties perso j'avais perdu tout ce qui était pour mes montages vidéo mes intros mes outros mes logos enfin tout j'ai tout 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 perdu et j'étais juste au bord du suivi et avec time machine je n'arrive pas à récupérer mes mon pc comme avant en fait à une date ultérieure puisqu'il faut un disque dur externe pour pouvoir utiliser ce programme c'est la grosse mais merde donc du coup j'ai jamais enregistré mes trucs enfin bref je vais commencer par prendre la teinte Amethyst qui est la mauve juste ici de la palette que je vais mettre en creux de paupière et en coin externe et interne allez soyons fous on le fout partout et voilà quoi mais j'étais décomposée je ne sais pas possible comment je vais faire bon mes intros mes autres trous limite je peux les refaire bon après c'est une perte de temps mais j'aurais j'aurais pu les refaire mes logos aussi mais j'avais pas envie quoi déjà que j'ai la flemme de faire quelque chose alors faire quelque chose que j'ai pas besoin de faire parce que j'ai fait depuis longtemps c'est non c'était pas possible c'était pas possible c'était pas possible donc je décharge un programme qui aide à récupérer des trucs effacés que vous avez même supprimé de votre corbeille bien que le programme ne passe pas par la corbeille en fait ils suppriment ils ne cherchent pas qu'on prend ils suppriment tout mais je vous jure mais j'étais dans un état c'est pas possible j'en ai marre j'en ai marre d'être moi c'est fatigant d'être moi donc du coup j'ai réussi à récupérer en premier lieu mes sauvegardes de Zins alléluia bon j'ai réussi à récupérer que les trois challenge que je fais en vidéo le reste j'ai même pas essayé en fait vous avez le droit avec ce programme de ne récupérer que 2 gigas de ce que vous avez supprimé donc c'est peu quand vous avez supprimé presque tout le PC c'était très peu donc j'ai récupéré ça et mes autres trop intro pour les deux chaînes et tout ça donc j'ai cette principale heureusement que j'avais pas de vidéo pour la chaîne ici en attente de montage ou quoi que ce soit parce que je l'aurais perdu j'en ai perdu 2 des Sims mais bon c'est moitié grave il y a presque personne qui me suit dessus mais d'ailleurs j'ai dit j'aimerais bien être j'aimerais bien être à 2000 abonnés sur cette chaîne pour Noël n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me faire plaisir mais j'aimerais bien être à 250 alors oui c'est peut-être énorme parce que je suis qu'à 96 mais j'aimerais être à 250 pour Noël sur la chaîne Sims donc voilà si vous aimez les Sims n'hésitez pas à aller vous abonner ou si vous voulez juste me faire plaisir aussi ça marche aussi ça marche aussi donc voilà ça j'ai récupéré et j'ai retourné mes vidéos mes vidéos Sims en expliquant qu'il y avait un petit trou d'histoire ma foi ça peut arriver c'est pas c'est pas très grave mais voilà ensuite qu'est-ce qui s'est encore passé euh rien je crois que c'est à peu près tout toutes mes misères je réfléchis parce qu'il y en a peut-être d'autres qui me sont arrivées entre temps mais j'ai pu se cacher pour mon estomac aussi donc voilà j'ai un petit peu bobo mon estomac voilà j'ai récupéré les ordonnances du médecin donc je vais pouvoir aller en rechercher mon mari était censé y aller aujourd'hui mais il est parti travailler il a oublié de prendre l'ordonnance avec donc je sais pas il faut que je téléphone à midi pendant sa pause de midi voir si je les prends avec chez ma mère et s'il courra rapido quand on arrive à remanger à la pharmacie parce que je viens de voir qu'elle ferme à 19h donc ça peut être possible mais en même temps il faut que je demande à mon frère à quelle heure on y va puisque je monte avec eux vu que mon mari sera déjà sur place sinon oui on a la galère financière aussi en ce moment voilà avec tous ces soucis là plus tous les ben voilà on a des problèmes d'argent je vais pas épiloguer non plus pendant 100 ans mais ce que je veux dire par là c'est que je suis un peu d'aigle parce que je vais peut-être pas pouvoir acheter tout ce que je voulais pour mettre dans le concours il me manque plus grand chose mais il me manque les trucs les plus importants que j'avais envie de vous mettre dont le rouge à lèvres parce que j'ai fait ça mais bon le rouge à lèvres je sais vraiment pas si je pourrais le mettre je voulais vous mettre le liner essence aussi que j'utilise tout le temps celui-là je pourrais aller vous chercher je pense je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là parce que c'est vraiment pas cher mais ça remerde un peu après j'ai fini le lot pour les ongles puisque je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit mais il y aura deux lots pour le concours de Noël il y aura donc un lot Make-up et soins et un lot pour les ongles de la macrimique voilà j'espère que ça vous fera plaisir il faut encore que je trouve un système comment un système pour vous partager enfin je vais faire les deux concours séparés mais après comme je suis aime bien faire d'habitude vous aurez des chances supplémentaires à gagner que ce soit sur les vidéos que ce soit sur Instagram que ce soit sur Facebook donc pour ça il faut que je trouve une solution de comment faire pour faire gagner les chances supplémentaires en fait donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me les partager je vais prendre la teinte musk ici musk musk qui est un peu entre le brun et le gris c'est un petit taupe léger pour bien estomper le bord je vais faire un petit écraté donc je suis un peu dégoûteuse parce que voilà il y avait plein de choses que j'avais encore envie de vous mettre dans le concours et je pense que je ne pourrais pas parce que mon priorité quand même aux factures d'avoir commencé et au canon de Noël de ma famille quand même j'en ai déjà reçu quelques-uns parce que voilà heureusement que j'anticipe un peu il y en a encore quelques-uns que j'attends donc je suis en train de réfléchir aux vidéos de Noël parce que je pense je ne pourrais pas vous faire un calendrier de l'avant à proprement parler avec une vidéo par jour mais je pense que je vous ferai un jour sur deux donc ça peut être sympa par contre il y aura une vidéo par jour sur la chaîne Sims pour celles qui me suivent là-bas ce sera les challenges qui continueront normalement et quelques vidéos spéciales de Noël vous verrez bien surprise pour celles qui me suivent et pour celles qui ne me suivent pas tant pis pour vous voilà hi hi sinon le concours je pense que je me ferai ça va être ça va être les premières vidéos en fait du calendrier de l'avant un jour sur deux et je pense que je le ferai jusqu'au début janvier parce que je n'ai pas envie de me faire chier clairement à devoir faire le tirage et compagnie pendant les fêtes je vais bien être tranquille donc pendant les fêtes je vais bien profiter et me reposer parce que ce sera en plus les congés scolaires donc voilà et donc je pense que le concours durera facilement un mois voire un mois et demi donc je sais que ça pourra paraître long pour certaines et qu'il y en a qui seront déçus de ne pas l'avoir pour Noël mais je ne peux pas faire autrement parce qu'il ne faut pas oublier qu'après j'ai les frais d'envoi aussi donc j'essaie de jongler un peu financièrement non mais j'en ai marre chaque fois que je vais me faire une vidéo c'est comme ça c'est à ce moment là qu'il y a plein 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 de circulation donc déjà pour commencer et ce sera un formulaire Google Form il faut que je voie pour le faire encore je n'ai pas fait et puis après pour les chances supplémentaires ce sera sûrement des petits mots à me mettre sous les vidéos des participations Instagram des participations Facebook tout ça donc vous avez tous les liens de façon de mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez déjà aller me rejoindre avant le lancement du concours et voilà je vais prendre au doigt parce que si l'Uda Beauty c'est plus facile à prendre au doigt la teinte Twilight que j'aime tellement j'ai acheté la palette pour ce fard et en fait je ne l'ai jamais utilisé mais wow tout est joli et je le mets et je le mets donc au centre de la paupière ça ne fonctionne pas du tout ma chérie parce qu'en fait c'est un topper donc on va faire autrement je vais un petit peu l'effacer les rocailles sont beaux mais ça ne fonctionne pas tout seul on va dire donc je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte c'est dain moi donc du coup je prends la Niu Niu et je vais prendre la teinte la teinte Lays c'est la plus claire que ça et je vais mettre pour commencer ici en dessous alors j'ai mon chien qui vient voir ce qui se passe ah mais ça accroche pas en fait bon on va faire autrement alors je perds ma chaussette je reviens donc je ne sais pas si ma caméra vient de couper ou si j'ai oublié de la mettre enregistrée donc je verrai ça au montage je ne sais pas où j'en suis ce que vous avez vu mais bref donc j'ai deux produits à tester donc tous les deux de chez Focalure j'ai ici c'est un phare je l'aurais bien mis mais comme j'ai déjà fait mon laïmure je pense que ça craint du goudin ah mais je peux peut-être le mettre en coin interne allez ouh 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 j'adore qu'est-ce que c'est le mieux oui j'ai pas tout été excusez-moi bien on va étirer un petit peu c'est trop beau ouh il y a d'un j'adore ça me pique les yeux mais comme d'hab tout ce qui est à paillettes donc c'est le 01 je ne sais plus quoi ça vient de chez Aliexpress donc je vous mets je vous mets le lien en barre d'info et j'ai donc le liner que je vous disais que ça faisait un peu des pâtés dégueulasses ce que je vous disais dans le hall donc là c'est le 05 pour le dessus j'ai fermé tout on va essayer de faire un trait de liner pâté ici en dessous ah bah quoi que quoi que quoi que alors maintenant je ne sais pas si je fais un trait de liner en code crise pâté ou si je mets non je vais mettre des pâtés partout là voilà j'ai envie par contre avec le pinceau il est tout fin tout fin et il va falloir que je plonge 15 fois dedans les pâtés sont vraiment jolies elles sont roses bleues argentées tout ça tout ça j'adore quand je vous avais dit que j'avais envie de m'amuser avec mon make-up je vais m'amuser avec mon make-up voilà on va s'arrêter là quand même on va pas exagérer oh j'adore les reflets ce truc là bon là je suis descendu un tout petit peu trop bas en coin interne maintenant voir si ça s'effrite pas et si on peut l'utiliser dans l'ailleurs j'ai hâte de tester ça ma foi on va passer au mascara donc je vais prendre le Kiko je ne sais pas que je ne l'ai pas utilisé donc c'est le off-seam de ce fil c'était une collection limitée je ne sais pas si il y a que moi qui suis en manque de motivation comme ça en ce moment mais lis-moi ça en commentaire parce que je ne sais pas si c'est le changement de temps si c'est je ne sais pas j'ai la flemme c'est atroce je n'ai rien envie de foutre même faire des vidéos c'est limite un calvaire enfin un calvaire non parce qu'une fois que j'y suis je suis contente mais pour me motiver à monter les fers c'est un calvaire comme je vous disais dans une précédente vidéo même pour prendre ma douche c'est limite entre le temps que je me dis il faut que j'aille à la douche va à la douche et le temps que je faille sous la douche il est 2-3 heures de passer des fois donc après je rétracte la brosse et je remets une couche donc là après je vais vous faire le montage dans la foulée et tourner la vidéo de samedi aussi dans la foulée et faire le montage et partager la vidéo et tout ça et ça ça va ça me plaît enfin ça me plaît tourner la vidéo ça me plaît aussi mais je suis plus motivée à faire des montages que de tourner la vidéo après c'est aussi le fait qu'il fait froid dans mon bureau comme j'ai déjà froid en bas avec ma gueule devant le poil à peler forcément en haut qu'il n'y a pas de chauffage il y a froid donc voilà pour les dieux et bien voilà on en a presque fini on va se couper un peu rouger et devinez quel rouge à lèvres je vais mettre surprise non on va changer je ne vais pas mettre le scorpion oh l'enfant donc on va mettre le d'ici cette fois-ci voilà ça change pas un peu quoi que j'aurais né le scorpion non on va mettre le d'ici je ne vais pas mettre le scorpion le jour où il n'y en aura plus de celui-là je vais mourir j'ai légèrement over la lune j'en ai marre d'avoir le nez qui coule à chaque fois que le maquille il y a forcément quelque chose qui me cause des réactions mais je ne sais pas quoi j'ai envie aussi de vous faire un live dimanche face week-end mais du coup je ne sais pas quoi vous faire puisque comme je vous l'ai déjà dit je ne peux pas me maquiller les sims apparemment ça ne vous intéresse pas toutes donc je ne sais pas je ne sais pas dites-moi si vous avez envie déjà d'un live et dites-moi si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire enfin mes oncles ça sera une vidéo donc là je porte c'est l'Andromeda c'est l'Andromeda comme ça de chez Ongles24 ça fait trois fois que je l'ai refait depuis Halloween quand même j'avais fait ceux d'Halloween j'avais fait ceux avec les flammes que j'ai adoré je vous ai montré sur Instagram c'était trop beau mais en fait comme je n'avais pas recouvert d'acrylique les flammes ça s'est dégrouillé et puis moi une fois que ça commence à se décoller j'arrache et puis après j'arrache l'autre et puis j'arrache le vernis donc du coup je mets celui-là parce que j'ai dit voilà c'est une valeur sûre c'est un de mes préférés donc voilà bref je ne sais pas donc j'attends vos retours pour le live ce week-end fin du dimanche dites-moi quelle journée vous préférez quelle heure quelle tranche d'heure vous préférez si vous préférez plutôt l'après-midi plutôt le soir maintenant si c'est samedi après-midi par exemple je peux faire mes ongles la construction des ongles avec vous voilà j'ai acheté une webcam pour filmer mes ongles on peut toujours essayer voir si ça sera mieux que la dernière fois puisque la dernière fois ça lagait à mort c'était quoi que j'avais pris pour filmer mon téléphone en wifi donc ça n'allait pas très bien ça lagait à mort là j'ai acheté une webcam logitech pour essayer de faire ça sinon on peut juste faire un moment papote limite moi je peux faire une construction sur les sims en même temps que je discute avec vous sur mon autre PC enfin voilà je ne sais pas dites-moi ce que vous préférez si on fait juste de la papote tant que moi je suis occupé d'autre chose si je fais mes ongles en papotant avec vous ou voilà ou si un live ne vous intéresse même pas dites-le moi aussi et voilà je crois que j'ai fini de déblatérer tout ce que j'avais à dire voilà et je suis fatiguée je vous jure que je suis fatiguée je ne sais pas pourquoi je suis autant fatiguée en ce moment je dors après je me lève tôt je me lève à 6h pour le gamin mais en ce moment je fais des siestes voilà je leur fais des siestes une vieille grand-mère 40 ans dans 2 mois ça se sent ça se voit et voilà donc mamie fait ses petites siestes l'après-midi elle porte son petit gilet toute la journée et elle se fout le cul devant le chauffage voilà donc en attendant la prochaine vidéo j'espère que celle-ci déjà vous aura plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus enfin un petit pouce bleu parce que vous pouvez m'en mettre plusieurs à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne voilà en espérant qu'on atteigne enfin les 2000 abonnés pour Noël voilà imaginez-vous quand même que depuis 2012 j'attends ce chiffre enfin au début j'attendais j'étais impatiente d'arriver à 100 après ça a été 200 puis 500 puis 1000 oh et quand j'ai eu les 1500 j'ai halluciné mais maintenant voilà on est gourmand on est gourmand voilà plus on en a plus on en veut mais on y est presque on est à 1856 si je ne dis pas de bêtises depuis la dernière fois que j'ai regardé donc ça va peut-être monter ça va peut-être descendre depuis on est à 1850 et des cacahuets donc ça peut faire encore plus que 150 et on y est donc n'hésitez pas à partager la chaîne aussi voilà et à vous rejoindre sur les autres réseaux sociaux que vous trouvez tous en part d'info et puis si vous voulez aussi bien aller faire une petite tour sur YouTube pour augmenter la cagnotte peut-être quelque un peu de choses j'aurai assez pour commander au moins le haut j'espère pour Noël j'espère je vous croise les doigts après c'est pour vous c'est pas pour moi voilà donc en attendant la prochaine bisou la prochaine biséou biséou en attendant la prochaine biséou oh mais il n'arrive pas en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais non c'est pas ça en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous yo 1 bisous bisous à